Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous avons souhaitée consacrer au regard bouddhiste pour une vie de famille harmonieuse. Dans le Mangala Souta, l'un de ses principaux discours, le Bouddha aurait dit, je cite, « Prendre soin de ses parents, bien traiter sa femme et ses enfants, accomplir des actions justes, cela est une grande bénédiction. » Pourtant, on associe souvent le bouddhisme avec le non-attachement, ce qui peut nous amener à nous demander dans quelle mesure cette attitude peut ensuite être compatible avec une vie de famille. Alors comment céder des valeurs véhiculées par le bouddhisme pour vivre au mieux sa relation avec ses proches ? Comment gérer nos émotions ? Quelle attitude cultiver auprès de ses enfants et de quelle manière transmettre la vision de la vie prônée par le bouddhisme ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, la Majigmerim Poché. La Majigmerim Poché, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1949 au Tibet et vous êtes arrivé en France en 1975. Vous êtes aujourd'hui à la tête du centre de Dagpokagyuling, un centre qui se trouve en Dordogne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je souhaitais reprendre cette citation du Bouddha qui me semble très importante lorsqu'il nous dit prendre soin de ses parents, bien traiter sa femme et ses enfants, accomplir des actions justes, cela est une grande bénédiction. Alors quel est de manière plus générale le regard que porte le bouddhisme sur la vie de famille ? Lorsque nous écoutons le message du Bouddha, ce message en fait nous dit que nous devons avoir une capacité d'amour et de compassion pour se soutenir les uns les autres et nous devons nous aider les uns les autres. Et nous devons être joyeux, nous devons être agréables, nous devons être heureux. C'est la première étape et c'est la vie quotidienne ordinaire. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'être heureux et d'être joyeux ? Eh bien, c'est parce que nous pouvons être perturbés. Ainsi, si nous nous focalisons moins sur nous-mêmes, cela ne veut pas dire qu'il faut s'oublier, mais nous avons beaucoup de désirs dans notre esprit. Il ne faut pas dire non plus que nous ne devons pas avoir de désirs. Il faut profiter de la vie de notre mari, de notre femme, de nos enfants. Il y a du désir qui est là. Mais c'est simplement que s'il y a... Nous nous focalisons trop, nous nous centrons trop sur nous-mêmes, eh bien nous ne pouvons pas prendre soin de façon appropriée de notre famille. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un amour spontané et naturel. Et si nous le dirigeons vers notre famille, eh bien, ensuite, s'il y a des problèmes, des circonstances difficiles, eh bien nous développons de la compassion pour notre famille. Le bouddhisme ne parle pas que du moment présent. Il s'agit, bien sûr, de se soutenir maintenant que nous sommes des êtres humains, mais nous croyons également en la réincarnation. Et donc, il s'agit vraiment d'outils à utiliser pour la prochaine vie. Mais pourtant, on dit souvent que le bouddhisme accorde une valeur très importante au non-attachement, voire au renoncement. Est-ce que c'est compatible quand même avec une vie de famille, la Magic Mirroring Poché ? En fait, nous faisons... Il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'erreurs. Par exemple, si nous souhaitons vraiment obtenir un éveil parfait comme le bouddha, alors il ne faut avoir aucun attachement à toutes les conditions mondaines. Le bouddha a donné des conseils. Il a donné le conseil d'être moine. Et pour être moine, il faut être détaché. Donc c'est la raison pour laquelle un moine ne se marie pas, n'a pas de propriété et n'a aucun attachement. Il est simplement centré ou focalisé sur l'éveil. Mais si notre but principal n'est pas l'obtention de l'éveil, alors nous pouvons appliquer des méthodes comme la méditation, la contemplation, appliquer les enseignements. Pour rester en retraite, c'est simplement pour atteindre l'éveil total. Pour cela, il faut renoncer à tout. Mais lorsque l'on parle de famille, il s'agit simplement d'améliorer notre vie, d'améliorer cette vie même. Et pour ce lien, il y a beaucoup de conditions. Nous pouvons créer du karma positif et bénéfique, essayer de réduire le karma néfaste. Et afin de créer du karma bénéfique et positif, il faut développer de la générosité, mais également une conduite éthique et aussi avoir une conduite ou une action juste. Et si nous obtenons, si nous nous développons de cette manière positive, à ce moment-là, le bouddhisme dit que vie après vie, selon cette terminologie, que nous nous améliorons. Il ne s'agit pas juste d'abandonner tout et d'être détaché. C'est simplement en vivant avec notre attachement de vivre de la façon appropriée. C'est ce qui nous mène sur le bon chemin. Et quelles sont alors, Rinpoche, les valeurs proposées par le bouddhisme pour une vie de famille la plus harmonieuse possible ? La valeur principale est de prendre soin les uns des autres. C'est vraiment la valeur principale. Le problème, lorsque nous prenons soin les uns des autres, c'est que ceci est assez difficile. Parce que du fait de notre saisie de l'ego, du fait de notre attachement à nous-mêmes, de nombreuses émotions s'élèvent. Il y a beaucoup d'attentes également. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours un danger de tomber dans une perception négative, dans une action négative ou dans une communication néfaste pour les autres. Donc l'idée est vraiment d'essayer de ne pas laisser l'esprit tomber dans le mouvement conceptuel et émotionnel. Et si l'on sait comment gérer cette situation, bien sûr, le mouvement émotionnel et conceptuel va s'élever. Nous ne pouvons pas le stopper, mais nous allons pouvoir le reconnaître. Et cette reconnaissance va nous donner quelque chose à apprendre et cela va nous rendre beaucoup plus heureux également. Et si on développe ceci sur une base continue, une habitude se développe et c'est ainsi que nous avons une vie positive. Alors effectivement, il semble essentiel de savoir gérer ses émotions dans ce cadre de vie de famille. Mais comment faire concrètement ? Est-ce que cela passe uniquement par la méditation ? La seule pratique de la méditation ne permet pas de gérer nos émotions. La méditation nous donne la capacité de percevoir de façon constante les états de notre esprit. Donc comment faire face à nos émotions ? Pour cela, il faut connaître la nature humaine. Nous avons une sagesse en nous, mais en même temps, à chaque fois que l'esprit perçoit quelque chose, il faut regarder pourquoi est-ce que nous percevons cela. Quelle est la cause qui fait que nous percevons une chose ou une autre ? Si je suis un homme et que j'ai une épouse, une femme, si elle parle à quelqu'un d'autre, immédiatement, je vais avoir une cause négative qui va apparaître dans mon esprit, une cause néfaste, et c'est ce que l'on appelle la jalousie. Si l'on suit cela, eh bien à ce moment-là, il y aura toujours une parole néfaste ou il y aura toujours une réaction au cours d'une conversation avec notre femme, par exemple, et ça, ça sera toujours quelque chose de négatif ou de désagréable. Lorsque cette pensée s'élève, si je sais que je perçois cela du fait de ma jalousie, alors, à ce moment-là, nous pouvons réfléchir un peu plus et nous pouvons reconnaître notre jalousie. Lorsque l'on reconnaît notre jalousie, nous voyons alors que cette jalousie vient agir comme un voile dans notre esprit. Et de ce fait, eh bien nous créons du malheur ou quelque chose de néfaste dans notre famille. Et c'est avec ça qu'il faut travailler afin d'amener du bonheur dans notre relation et dans notre famille. Dans les enseignements du bouddhisme, il y a cinq émotions principales. L'attachement, l'orgueil, la jalousie, la colère, l'aversion. C'est quelque chose de tout à fait inhérent à la nature humaine. Il y a toujours une erreur qui est commise, c'est que les gens pensent qu'il faut absolument éviter les émotions et les abandonner, mais c'est impossible. Elles font partie, elles constituent l'état de notre esprit. Ce que nous apprenons, il faut apprendre que du fait des émotions, si nous laissons l'esprit tomber dans cette direction, eh bien nous créerons des conditions néfastes, de la violence, de la mésentente. Si nous sommes conscients de cela, eh bien au contraire, nous pouvons créer de l'harmonie et nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Si nous le savons, nous pourrons alors toujours, tout d'abord, essayer de nous observer nous-mêmes et ensuite, nous pourrons appliquer dans la vie de tous les jours et continuer. Pour terminer cette émission, la Magic Mérine Poché, j'aimerais que l'on pense aux générations suivantes, aux générations qui arrivent. Quelles sont les valeurs principales à inculquer aux enfants et comment le faire de manière concrète ? Pour les enfants, ces principes de base sont importants. Il s'agit juste de donner un message. Il ne faut pas les forcer à les mettre en application. Nous parlons toujours du message important qui doit être partagé avec les enfants. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce lit. parce que du fait de nos attentes, nous pensons que les enfants doivent immédiatement les mettre en application. Mais ce n'est pas nécessaire. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de générosité et d'effort. Il faut toujours échanger avec eux, prendre soin d'eux et juste laisser le message. Parce que c'est ainsi que l'esprit des enfants va être plus libre, va atteindre de la liberté. Et sinon, il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une liberté. Et lorsqu'ils en auront besoin, la valeur sera présente et ils pourront l'utiliser. Et donc, dans le bouddhisme, il y a beaucoup de différentes valeurs, l'éthique, au niveau de l'action également. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons partager. Il s'agit de partager le message, mais pas de les forcer à mettre en application. Simplement de partager ce message pour qu'ils restent dans leur esprit. Et lorsque les moments difficiles surviennent, ils peuvent utiliser ces informations et vraiment pour passer outre et en profiter. Mais concrètement, peuvent-ils commencer à pratiquer la méditation et à partir de quel âge ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour méditer. Mais je pense que les enfants en bas âge ne doivent pas méditer parce qu'ils ne savent pas ce que cela signifie. Il y a une information qu'il faut donner, c'est que la méditation nous aide à nous concentrer. Si les enfants savent ceci, et lorsqu'ils grandissent un peu, ils vont eux-mêmes rechercher comment cela fonctionne, comment les choses fonctionnent. Et donc, ils pourront ensuite méditer, mais n'importe quand. Il n'y a pas d'âge précis. Lorsque nous étudions, il y a vraiment certaines choses à apprendre à certains âges. Mais pour la méditation, ce n'est pas le cas. On peut le faire n'importe quand. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment la Magic Mering Poché d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques livres de Pema Chodron, publié au courrier du livre « Vivez sans entrave en écartant vos peurs et conditionnements ». L'auteur nous invite à sortir de l'ornière de nos peurs et de nos habitudes, des pièges dans lesquels les schémas paralysants nous emprisonnent pour accéder à une vie authentique. « Mindfulness, apprivoiser le stress par la pleine conscience » de Edelmex et préfacé par John Kabat-Zinn, publié chez The Book. Une manière de découvrir ce qu'est la pleine conscience et ce qu'elle peut apporter à notre quotidien à travers des conseils pratiques très utiles, tout en rappelant les principes fondamentaux dans lesquels ils sont ancrés. Et enfin, « Aimer sans limite, que seriez-vous sans vos histoires » de Byron Katje chez Synchronik Édition. Le travail de l'auteur propose à chacun de se libérer des illusions et des limites du mental pour accéder à la sérénité, à l'amour et à la joie de vivre. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada